Bonjour à toutes et à tous, c'est Rydé Mordé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing test. C'est encore pour une souris sans fil. Pourquoi ? Parce que j'ai testé celle-ci qui appartient à un pote. Et franchement le sans fil c'est quand même super top, ne serait-ce que pour éviter tout un tas de câbles. Et du coup, j'en ai pris une qui était pas très chère, c'était en Vénuc. Et il s'agit de la Logitech Pro Wireless Logitech G Pro. Je la trouvais très sympathique. Au niveau gabarit, elle avait l'air d'être assez restreinte parce que finalement celle-ci, elle a un gabarit quand même un peu trop élevé pour moi. Et surtout lorsqu'on fait du FPS, je trouve ça un peu chiant. Allez sans plus tarder, on va enlever le plastique parce que ça a l'air d'être quand même brillant. Ah, j'aime le plastique, j'adore trouver le plastique. Voici donc le packaging. On va faire rapidement, comme d'habitude, un petit tour. Donc à l'avant, on a toujours la souris. Sur le côté, on a quelques mentions de Teams qui sont des professionnels dans le jeu vidéo, il me semble. Derrière, on a Play to Win, voilà, des petites inscriptions. On a comme quoi c'est du Lightspeed, donc c'est la connexion de 4 GHz, très rapide de chez Logitech. On a un capteur Hero, 16 000 DPI, 0 filtering, je ne sais pas pourquoi, 0 filtering, 0 acceleration, 80 grammes et 50 millions de clics. Parce que ce sont des Switch Home Run. En dessous, on a quelques mentions. Et sur le côté, on a toutes les caractéristiques. Donc là, on prend les Lightspeed Hero, Powerplay et tout. Et là, on a un peu plus de précision sur la composition de la souris. Donc voilà, si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à aller sur le site, ce sera beaucoup mieux. Et sans plus tarder, on va l'ouvrir. Et voici donc la souris qui se présente directement dès qu'on ouvre la boîte. Ah oui, elle est légère. On va la poser juste ici, on va enlever le fond et on va retrouver, hop, ici dans cette petite boîte, les touches. Et ainsi que le, je ne sais pas toujours ce que c'est, je dis que c'est une extension parce que je ne sais pas. Une rallonge ? Non, c'est parce que c'est le câble. Enfin bref, toujours du micro USB vers du coup de l'USB. Alors, je ne sais pas si 2.0 ou 3.0, mais en tout cas, on branche du coup le récepteur ici. Et tac, on vient le poser là avec le câble. Eh bien, ça vient rapprocher le récepteur de la souris. On va poser ça de côté. Et juste là, on a des petites touches parce que les touches sur les côtés sont amovibles. Et on peut choisir ou non, tout simplement, si on est gaucher ou droitier, de quel côté on va les mettre. Donc, elle est en bitextre. Ça, c'est cool. Et du coup, soit on met les boutons ici, soit on les met ici. Vous voyez, là, il n'y a pas de bouton. C'est tout plat. Donc, on a le choix. Ça, c'est cool. On va mettre ça de côté. On va continuer avec ici le câble. C'est bien. Il nous indique tout sur les boîtes, ce que contient la boîte. Ah, ils ont oublié qu'il y avait les notices et un autocollant. Voilà, chouette, un autocollant. J'adore, j'adore. Je collectionne les autocollants. Et enfin, on a tout ce qui est notices et garanties. Mais bon, ça, comme la plupart des gens, on ne va pas lire. On va ranger ça tranquillement dans la boîte et ne plus y toucher. Tac, on va laisser la boîte là. Donc, on va vite fait faire un tour du câble. Comme vous pouvez voir, c'est de l'USB vers du micro-USB. Toujours pas d'USB-C. Ça, c'est dommage. Et par contre, ce n'est pas un câble tressé. Là aussi, c'est dommage. Pour le prix de base à laquelle est vendue la cerise, c'est-à-dire quand même 149 euros. Il me semble. Ou 139 euros. Je ne sais plus. Ça aurait quand même pu être du câble tressé. Là, Logitech, vous abusez un peu quand même. En tout cas, il a une bonne longueur. Ça, c'est cool si jamais vous voulez le brancher derrière votre PC. Et du coup, on va le mettre de côté et on va s'attarder sur la souris. Donc, la souris, la voici. Ce n'est que du plastique mat. Pas de zone en caoutchouc pour bien agripper la souris. Mais bon, comme elle est super légère et elle tient bien en main, ça ne devrait pas trop gêner. Je verrai ça lorsque je l'utiliserai beaucoup plus souvent. Donc, en dessous, on a les patins ici. On en a quatre. Donc, trois ici et un là. Ici, on va venir appuyer juste sur le bas. Et on pourra mettre le récepteur ici lorsqu'on transportera la souris. Et je pense que c'est ici pour ce qui est de la compatibilité Power Play. Si vous avez le tapis de souris exprès pour pouvoir recharger la souris lorsqu'elle est sur le tapis, vous pourrez le faire. On a ici le bouton On, Off. Ici, on a un bouton qui va servir à changer les DPI qui se trouvent juste en dessous. Donc, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'avoir au-dessus de la souris. Et du coup, on est obligé de lever la souris pour changer. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, si jamais vous ne changez pas lorsque vous êtes en jeu, ce n'est pas dramatique. Mais bon, j'aurais préféré au-dessus de la souris quand même. Sur le devant, on a la prise micro USB. Derrière, on n'a pas grand-chose à part le logo Logitech qui va venir s'éclairer en RGB. On a les deux clics de la souris, la molette ici qui est plutôt bien crantée pour le coup. Et il n'y a pas de jeu sur les côtés, pas de touches non plus sur les côtés. Sur le côté gauche, on a les deux clics. Et sur le côté droit, on n'a rien du tout, étant donné qu'on n'a pas mis les touches ici. En termes de gabarit et de poids, alors niveau poids, elle est super légère, c'est super agréable. Et c'est même étonnant vu que c'est une souris qui a une batterie intégrée. C'est une souris sans fil, donc en général, les batteries, ça pèse leur poids. Mais là, ça ne se ressent pas du tout. Et par rapport à la Corsair, ça n'a absolument rien à voir en poids. Celle-ci est beaucoup plus lourde, ça se ressent vraiment et ça sent directement. Il n'y a pas besoin de peser pour le savoir. En termes de gabarit, je pense que vous allez le voir aussi, mais celle-ci est beaucoup plus large. En termes de hauteur, je pense que vous le verrez aussi, mais celle-ci est beaucoup moins haute. En termes de filet, on est sur deux souris vraiment très différentes. Avec celle-ci qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus large, beaucoup plus haute, qui prend bien plus la paume de la main. Donc très orientée palm grip, à la limite claw grip, mais très peu finger tip. Et ça conviendra à ceux qui préfèrent le palm grip surtout et qui préfèrent les grosses souris lourdes et qui prennent bien la main. Au contraire, celle-ci est beaucoup plus légère et ce sera plus du claw grip ou du finger tip, un peu moins le palm grip quand même. Et elle est beaucoup plus légère. Du coup, ça conviendra à ceux qui préfèrent ce genre de souris. Hop, on va venir l'allumer juste ici. Donc on voit ici les trois petites lettres qui vont servir à nous indiquer quel niveau de dépit on aura choisi. Et enfin, on a le logo Logitech qui s'allume et rien d'autre. Donc c'est une souris vraiment très sobre pour le coup. Ceux qui n'aiment pas trop le RGB, au pire, vous pouvez désactiver ça et du coup, ça ne vous gênera pas. Pour ceux qui aiment énormément le RGB, il faudra peut-être prendre une souris qui aura plus de RGB. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement la prendre en main, l'utiliser, voir ce que j'en pense et vous donner mon avis là-dessus. Et on va aussi regarder ce que le logiciel Logitech nous permet de faire avec cette souris. Nous voici donc sur le logiciel G-Hub de chez Logitech, bien entendu. On va retrouver notre souris juste ici. On va pouvoir cliquer dessus et directement, on arrive sur le réglage du rétro-éclairage RGB. Donc avec en principal, ça va être les boutons DPI. On peut leur afficher plusieurs choses. Donc on a un visualiseur audio, échantillonneur d'écran, pulsation cycle fixe. Donc par défaut, ça va être sur cycle ou ça va être un cycle de couleur. On peut régler la fréquence et la luminosité. Donc on peut le désactiver totalement, bien qu'on met désactiver, ça désactive. Et enfin, on peut régler celui du logo qui est pareil, par défaut, réglé sur cycle. On peut régler la fréquence et la luminosité. Et on a les mêmes options. Au niveau des affections de boutons, donc on a le clic principal. On a le clic central ici, secondaire. On a suivant précédent des deux côtés. On a tout un tas de choses au niveau des commandes Windows. On peut mettre aussi des touches, notamment sur ces deux touches-là. On va éviter de toucher aux clics principaux, c'est-à-dire le principal, secondaire et le clic central. Et on a aussi, on peut mettre des actions suivant les logiciels que le G-Hub reconnaît. Mais on peut en créer. On peut mettre des macros sur des touches aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut être très intéressant. Et on peut mettre des touches système. Donc tout ce qui est les trucs G-Hub, tout ce qui est clic de souris, les éditions copiées-collées, etc. Tout ça, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire. C'est en fait aussi complet que sur le clavier. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses à faire. Et on peut régler, bien entendu, la sensibilité. Donc on a cinq crans de base que l'on peut venir régler, bien entendu, chacun. On peut régler soit 10 par 10, non, 50 par 50. Et on peut venir écrire, par exemple, mettre 399 et régler au DPI près. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton en dessous de la souris pour tout simplement changer les DPI. Et on a le taux de rapport par seconde, bien entendu. On va laisser sur 1000 qui est la performance la plus élevée pour cette souris. On peut aussi attribuer les changements de DPI si vous voulez sur ces deux boutons-là. Si jamais en dessous, c'est vraiment trop pénible. Voilà, on a fait le tour du logiciel G-Hub qui est vraiment très complet. Mon avis maintenant sur cette souris que j'ai utilisée depuis plus d'un mois maintenant. Eh bien, j'en suis très satisfait. Ça correspond tout à fait à mes attentes, c'est-à-dire une souris assez sobre, avec un petit peu de RGB, assez légère, assez petite et du coup maniable. Et ça remplit tous mes critères. Je regrette quand même un tout petit point, et c'est un point négatif que je vais donner d'emblée. Et c'est au niveau des bandes ici, là sur les côtés, sur les côtés en fait tout simplement, où il n'y a pas de petite zone en caoutchouc pour bien agripper la souris. Et c'est vrai que parfois, alors ça dépend quand, ça peut glisser un tout petit peu. Ou alors on est un peu hésitant sur la prise en main, on a peur que la souris lâche des mains. Par contre, lorsque je transpire un peu et qu'il fait chaud, là par contre, ça agrippe bien, il n'y a pas de soucis. Les clics en tout cas répondent très bien, la molette est bien crantée, bien qu'un tout petit peu plus, je n'aurais pas dit non. Autre point négatif, tant que j'y pense aussi, c'est cette prise micro USB pour la souris, Logitech, qu'est-ce que vous avez fait en fait ? Vous ne vouliez pas qu'on utilise ce câble USB pour autre chose que la souris ? Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas c'est quoi leur délire. Alors on peut utiliser d'autres câbles USB, du moins micro USB sur cette souris pour la recharger. J'ai utilisé le câble du Logitech pour recharger cette souris parce que du coup, ce que je fais, c'est quand le clavier a besoin d'être rechargé, je recharge le clavier. Et lorsque c'est la souris, je débranche et je rebranche toute la souris. Je ne fais jamais l'idée en même temps, je n'ai pas besoin en fait, ça alterne plutôt bien. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, il va falloir m'expliquer là. Alors pour le bouton d'Epic qui se trouve en dessous de la souris, alors je m'y suis fait, mais c'est quand même assez pénible. Si on veut changer à la volée, ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive parfois de vouloir changer, eh bien de devoir soit de soulever la souris et de trouver le bouton pour changer rapidement, ou alors c'est vraiment on retombe la souris, puis on appuie, puis basta. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas un petit bouton juste ici pour pouvoir rapidement changer. Ça aura été appréciable, mais bon. Les deux boutons ici sont plutôt bien placés, donc là pas de souci avec le pouce, j'y accède facilement. Et je n'ai pas essayé de mettre deux boutons ici pour essayer d'avoir des clics avec l'auriculaire je crois, pour essayer de cliquer là, parce que je n'avais pas besoin forcément de deux boutons supplémentaires. Puis l'exercice pour mon doigt est assez compliqué, je ne suis pas très souple des mains non plus, donc voilà, je n'ai pas mis, mais en tout cas, ça pour le coup c'est un point positif que ce souris, non ? Que Logitech ait fait une souris ambidexte, donc si vous êtes gaucher, vous avez juste à changer les boutons, clac, et vous la prenez de la main gauche, et ça se fait extrêmement bien. Je n'ai rien à dire sur le switch pour l'éteindre ou l'allumer, voilà, si j'allais en dessous c'est très bien. Il y a un petit fond bleu pour dire que vous l'avez allumé, ou un petit fond rouge pour vous dire que elle est éteinte. Si jamais vous avez éteint le RGB, parce que ça ne vous intéresse pas et que vous voulez gagner de l'autonomie. D'ailleurs, parlons autonomie. Alors, elle n'est pas mal, mais ce n'est pas ce qui se fait de mieux, je pense. Elle descend assez rapidement. Après, je n'ai fait qu'avec le RGB, parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de RGB sur la souris, donc je l'ai laissé. Il se peut que vous puissiez gagner quelques heures d'autonomie en éteignant complètement le RGB. Mais voilà, avec, j'ai fait des journées de 3-4 heures et je tiens 4 à 5 journées, pas plus. Donc voilà, ça dépendra bien entendu de votre utilisation lors de la journée de cette souris. Si vous utilisez 7 heures d'affil dans la journée, je pense que 2 jours grand max, ce sera déjà bien. Mais voilà, pas plus, c'est quand même dommage. Si elle avait eu tout simplement l'autonomie du clavier, ça aurait été cool. En tout cas, comme le clavier, elle dispose d'une mise en veille si jamais vous ne l'utilisez plus pendant un petit moment pour éviter que la batterie se décharge trop vite. Ce qui est appréciable aussi, c'est le petit socle en bas. Ouh là, c'est quoi tous ces poils ? Petit coup de soufflette. Ouais, c'est un peu mieux. Donc je disais, ce qui est bien, c'est que vous avez un petit rangement pour placer le récepteur USB dans la souris si jamais vous vous déplacez avec. Donc ça, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de petite sacoche pour éviter de rayer la souris ou d'éviter les chocs contre d'autres objets dans un sac. Mais bon, en tout cas, c'est déjà appréciable. Et bien entendu, c'est compatible avec le tapis de souris Power Play de chez Logitech. Si jamais vous voulez recharger votre souris en continu et éviter de la brancher ici. Je vous avoue que j'y pense assez souvent à me procurer ce tapis de souris, voir si effectivement, ça peut être sympa ou non. Et le truc, c'est que ça rajoute un câble, ce que je ne voudrais pas en fait. A voir, à voir. Si jamais vous voulez une vidéo unboxing à vie sur ce tapis de souris, dites-le moi dans les commentaires. Au niveau de la latence, alors je tiens à vous dire que je ne suis pas un pro gamer. C'est pas mon métier. Je ne suis pas un joueur intensif compétition à mort. Donc je suis plutôt un joueur casual. Et je ne trouve pas qu'il y a de latence. Je ne vois aucune latence. Si je le branche en filaire la souris, je ne vois aucune différence par rapport à avant où j'étais en sans fil. Si jamais vous êtes un pro gamer, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez voir une latence. Mais en tout cas, elle va être très légère. Ce ne sera pas quelque chose de faramineux. Ce ne sera pas à la seconde non plus. Parce qu'une seconde de latence, c'est quand même énorme là par contre. Au niveau du capteur, je n'ai rien à dire. Il n'a jamais décroché. Il était toujours là aussi très réactif. Ça va très vite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a les petites lèvres ici pour indiquer le niveau de DPI. Alors il faut se rappeler que 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a 5 niveaux. Donc il faut se rappeler quel est quel niveau. Mais bon, voilà. Le bouton le plus bas, c'est le plus faible. Et le bouton le plus haut, c'est le plus fort. Alors là, j'ai regardé ma souris partir dans tous les sens. J'ai cru que j'allais vomir. Donc voilà, moi, je reste général au niveau 2. Voilà, je sais que là, c'est le niveau 2. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à retenir en termes de niveau. S'il y avait eu 5 LED, ça va peut-être être un petit peu plus simple. Mais bon, en tout cas, c'est possible de s'y retrouver. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Après, au niveau de l'esthétique, franchement, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je la trouve sympathique. J'ai craché dessus, dis donc. Elle est sobre. Elle est classique, on va dire, avec une pointe de RGB vraiment très léger. Donc voilà, pour ceux qui aiment le RGB, mais pas trop, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui aiment beaucoup le RGB, il y a des souris où il y a beaucoup plus de RGB. Et pour ceux qui n'aiment pas le RGB, vous pouvez toujours désactiver ce jeu. Je ne trouve pas que c'est la souris la plus belle en soi. Il y a des souris que je trouve beaucoup plus belles, mais je la trouve quand même sympathique. Ah, c'est un sacré mulo, ça. Vraiment, je me dirais pas mal, quoi. Je dirais bien, bien, quoi. Petit rajout, parce que lors du montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un critère qui est quand même très important. Et qui est là, pour le coup, un point négatif. En tout cas, ça l'est si vous achetez cette souris au tarif recommandé par Logitech, c'est-à-dire 149,99 euros. Voilà, Logitech veut vendre cette souris 150 euros, bordel ! Alors, je sais que j'ai dit pas mal de bien de cette souris. J'en pense toujours du bien, mais clairement, 150 euros. Logitech, arrêtez de vendre vos produits extrêmement chers, même s'ils sont cools, quoi. Putain, la vache, 150 euros. Alors, évidemment, je ne l'ai pas acheté ce prix-là. Je l'ai acheté sur Amazon à un tout petit peu moins de 100 euros. Mais c'est déjà un prix, je trouve, plus acceptable. Mais 150, je ne vous la recommande pas forcément. Voilà, c'était le petit rajout. On continue la vidéo. Eh bien, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette souris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien entendu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas et à laisser un commentaire si jamais vous avez une question sur cette souris. J'essaierai de vous y répondre au mieux. La prochaine vidéo sera sur le casque Logitech G Pro. Je crois que c'est son nom d'ailleurs. Je ne sais plus trop. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Ah bah ouais, mais je te garde. Je te repose là. T'es très bien. T'es très bien. T'es très bien.